Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Bientôt Kritika va attraper Akshay dans un hôtel avec une fille et leur mariage sera annulé. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou arrobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté là où Shrichti se demandait pourquoi personne ne veut écouter ce qu'elle a à dire, car son appel avec Samir s'était coupé, quand elle lui disait que Sarla a verrouillé sa fenêtre pour toujours. Akshay arrive chez les Loutras et demande à Prita de venir le voir. Prita vient là et lui demande pourquoi il est venu, alors qu'elle a refusé de le rencontrer. Kritika vient aussi là. Prita, elle est heureuse de voir Akshay. Elle lui demande pourquoi il est là, il lui dit qu'il est venu boire du milkshake à la manque qu'elle a l'habitude de faire. Quand Kritika veut partir avec Prita, Akshay demande à Prita de rester avec lui, s'il reste seul les gens pourraient le prendre pour un voleur. Kritika s'en va, et Prita dit qu'il se comporte comme un homme bon, alors qu'il est odieux. Akshay lui dit qu'elle est aussi très intelligent, raison pour laquelle elle essaie de l'exposer, mais elle échoue à chaque fois. Akshay lui demande pourquoi elle veut tant l'exposer. Prita lui dit qu'elle le fait pour sauver Kritika de sa main. Elle se tourne pour partir, Akshay lui demande si elle ne veut pas savoir comment il a réussi à changer les photos. Prita se tourne et il lui dit, « Quand vous étiez en route, vous avez fait un accident. C'était en ce moment-là que mes hommes ont échangé les flash disques et ont réinitialisé ton téléphone, pour effacer toutes les preuves. Akshay fait sortir les vraies photos et lui donne pour regarder. Prita veut aller montrer cela à tout le monde, mais Akshay lui confisque cela, et les donne à ces hommes qui s'enfuient en moto. Akshay avoue tous ces méfaits à Prita, et lui dit qu'elle ne pourra jamais l'exposer. Il lui dit ensuite qu'il ne fera pas du mal à Kritika, à condition qu'il épouse aussi Shri Shti. Prita se fâche et lui donne une gifle. Akshay lui demande de ne plus jamais oser lui faire cela, sinon c'est Kritika qui va en payer le prix. Il lui dit que si elle le gifle encore, il va à son tour battre Kritika lors de la nuit des noces, pour se venger de sa gifle. Prita lui demande de ne même pas penser à faire une chose si odieux, cela va lui apporter des conséquences désastreuses. Kritika vient là avec le milkshake, et s'excuse pour avoir pris beaucoup de temps. Akshay touche sa main pour lui donner un baiser dessus, mais Prita lui crie dessus. Prita prend Kritika et les deux entrent dans la maison. Kritika est un peu confuse par son agissement. Prita lui dit que ça porte malheur quand les futurs mariés se voient la nuit avant le mariage. Kritikari et Prita lui demandent de se reposer. Chez les Loutras, Shri Shti sort de sa chambre et se dit qu'elle a faim. Elle part dans la cuisine pour chercher quelque chose à manger et reçoit un appel vidéo de Samir. Elle décide de lui crier dessus pour avoir éteint son téléphone. Les deux commencent à parler. Elle voit Samir à la cuisine en train de manger du sandwich. Samir lui dit qu'il avait faim, raison pour laquelle il est venu chercher quelque chose. Prita vient aussi à la cuisine et commence à parler avec Shri Shti à l'appel vidéo. Prita lui relate comment Akshay est venu dehors et lui a même révélé comment il avait réussi à changer les photos. Elle lui explique que l'accident qui a eu lieu a été causé par ces hommes et ils ont profité de ce moment-là pour tout gâcher. Prita lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, le mariage aura lieu demain. Le lendemain, Raki et Karina préparent un certain truc pour faire les rituels du mariage de Kritika. Après l'avoir fait, Karan vient là et fait les rituels à la place de son père, Maesh. Après qu'il ait fini, tout le monde est heureux. Après ça, Raki demande à Karina de venir, elles doivent aller au temple avec Kritika. Karan leur dit qu'il ne peut pas les accompagner. Grand-mère lui demande de ne pas s'inquiéter, Sherline et Prita iront avec eux. Avant leur départ, Kritika part embrasser la main de Maesh dans sa chambre. Grand-mère donne certains trucs à Samir et lui demande de les apporter à la famille de Akshay. Samir devient tendu mais il obéit. De l'autre côté, Akshay appelle Megha et lui demande de venir le rencontrer, il a une surprise pour elle. La fille lui demande d'attendre un peu, elle arrive. Raki avec les autres arrive au temple et s'excuse pour le retard. Le prêtre dit qu'il le savait, raison pour laquelle il avait indiqué une heure avec 30 minutes d'avance. Karina lui dit que sa stratégie est bonne, cela permettra aux gens d'arriver toujours à l'heure. Il commence les prières avec le prêtre, pour la vie conjugale de Kritika. Prita prie pour que le mariage soit annulé, enfin que Kritika ne soit pas ruine. Sherline de son côté prie le contraire. Samir est en train de conduire la voiture, il s'arrête brusquement, car il a failli de faire un accident. Il voit Akshay dans une voiture en train d'embrasser une fille, il pense que c'est Rouchika. Il est choqué de voir que c'est Megha, et il appelle Prita pour l'informer. Prita lui demande de les surveiller, ils doivent l'exposer aujourd'hui. Sherline se demande si Prita cause avec qui et il parle de quoi. Elle s'avance pour écouter sa conversation, mais elle échoue. Prita la voit et Sherline fait semblant de chercher sa boucle d'oreille. Prita lui dit qu'elle ment, elle a déjà deux boucles d'oreille. Akshay arrive avec cette fille dans un hôtel et ils entrent à l'intérieur. Samir qui l'avait suivi, découvre qu'il est dans la chambre 101, et il appelle Prita pour le lui dire. Prita lui demande de garder un oeil sur lui, pendant qu'elle appelle Shristi, ils doivent le dénoncer aujourd'hui. Prita parle avec Shristi au téléphone, et lui dit que Akshay est présentement dans un hôtel avec la fille qui les a accusés de l'avoir payé pour donner un faux témoignage. Prita lui dit qu'elle va amener toute la famille là-bas pour montrer le vrai visage de Akshay. Shristi appelle Samir et lui parle de ce que Prita lui a dit. Samir lui demande de venir vite, aujourd'hui Akshay sera exposé. La prière termine, tout le monde sort du temple pour rentrer. Prita leur demande tous de lui accorder, une heure de leur temps, elle veut leur montrer une show, qui ne sera pas agréable du tout, mais elle ne peut pas dire cela à voix haute. Karina refuse et veut repartir. Prita insiste et leur dit que Akshay est actuellement dans un hôtel avec une des amies de Kritika. Karina se fâche contre Prita, mais Kritika dit à sa mère qu'elle accepte d'aller voir d'abord, elle a un peu de doute sur Akshay, depuis le jour où il avait accusé Shristi d'avoir tenté de le séduire, car elle connaît mieux Prita et Shristi. Elle leur dit qu'elle veut être sûre que son futur mari est une bonne personne, elle ne peut pas l'épouser avec de la méfiance. Karina dit que Prita a réussi à créer des doutes dans l'esprit de Kritika contre Akshay. Raki dit qu'elles doivent d'abord aller pour voir de leurs propres yeux, elles sauront ensuite si elle a tort ou raison. Karina dit, et si elle a tort, on doit lui donner quelle punition. Prita lui dit qu'elle acceptera toute punition qu'elle voudra lui donner. Elle décide tous de partir vers cet hôtel. Dans la chambre d'hôtel, Akshay dit à cette fille qu'il a prévu d'annuler son mariage avec Kritika aujourd'hui. Il lui donne un vêtement et lui demande de porter cela pour lui. En cours de route, Cherline est très en colère. Elle essaie de faire son possible pour arrêter ce que Prita fait, mais ça ne marche pas. Karina est sûre que Prita se trompe, parce que Akshay semble être une bonne personne. Le gérant de l'hôtel voit Samir dans l'hôtel et lui demande ce qu'il fait là. Samir n'arrive pas à justifier sa présence, il lui demande de venir avec lui, sinon il va appeler la police. Prita et les autres arrivent à l'hôtel et se dirigent vers la réceptionniste. Prita lui demande à propos de la chambre 101, elle leur dit d'abord que c'est vide. Elle s'excue, en disant qu'elle a commis une erreur, et elle leur confirme que Akshay est là-bas, avec une fille. Kritika devient dévastée et court vers la chambre pour voir de ses propres yeux. Prita et Kritika arrivent à la chambre et commencent à frapper à la porte. Akshay ouvre la porte, il est choqué de les voir toutes les deux. Prita lui demande s'il ne va pas inviter Kritika à entrer. Akshay dit que sa chambre est en désordre, raison pour il refus. Prita entre là de force avec Akshay. Les deux lui demandent où est la fille qui était avec lui. Kritika voit un verre d'alcool de lui demande comment il a recommencé à boire. Akshay voit Karina, il lui demande de lui faire confiance, il ne supporte plus la honte que Prita lui inflige. Prita lui demande d'arrêter de mentir, la réceptionniste à elle-même dit qu'il est dans une chambre avec une fille. Ils entendent tous les bruits dans la salle de bain et deviennent tendus. Prita demande à cette personne qui est dans la salle de bain de sortir, mais Akshay dit qu'il est seul. Kritika lui demande d'arrêter de mentir, il doit leur dire la vérité. Raki se fâche et dit qu'il rompt cette relation maintenant même, car Kritika ne doit pas épouser une mauvaise personne. Karina demande à Raki de se calmer, sa culpabilité n'a pas encore été prouvée. Raki dit qu'elle aime Kritika comme sa propre fille, elle ne peut pas permettre qu'il épouse un si grand menteur. Sherlyn demande à Raki d'attendre d'abord, ils doivent voir qui est cette personne dans les toilettes. Prita part appeler les agents de l'hôtel pour venir ouvrir les toilettes. Ils viennent là et parviennent à l'ouvrir. Ils sont tous étonnés de voir qu'il n'y a personne à l'intérieur. Akshay leur dit qu'il avait dit qu'il est innocent, mais elles ont refusé de lui croire. Les parents de Akshay arrivent là et commencent à blâmer Prita. Ils disent qu'à cause de tout ça, ils annulent ce mariage. Karina devient tendue et commence à les supplier. De l'autre côté, le responsable de l'hôtel demande à Samir de lui dire clairement ce qu'il faisait dans son hôtel, sinon il appelle la police. Shri Shti, qui était venue à l'hôtel pour voir comment Akshay va être dénoncée, elle vient vers le gérant de l'hôtel et lui dit qu'ils sont journalistes. Elle lui dit qu'ils étaient venus pour voir comment son hôtel fonctionne, mais ils sont un peu déçus. Samir et Shri Shti se tournent pour partir, le responsable de l'hôtel leur demande de lui dire s'il travaille pour quelle chaîne de télévision. Dans la chambre, Prita demande à Karina pourquoi elle s'excusent, Karina lui dit qu'elle le fait pour sa fille. Raki conseille à Prita de rester silencieux, mais elle continue de dire que Akshay ment. Sherlyn lui demande de se taire, mais Raki demande aussi à Sherlyn de se taire. Karina parvient à calmer les parents de Akshay et elle s'en va entraînant Prita avec elle. Après leur départ, la mère de Akshay ferme la porte de la chambre et lui donne une gifle. Elle lui demande pourquoi il n'a pas fait attention, alors qu'elle l'a bien prévenu que Prita est intelligent. Les trois commencent à causer et il est révélé que les parents de Akshay savent tout à propos de leur fils. Akshay leur dit, « Dès que nous allons nous marier avec Kritika, je vais voler ses signatures pour s'emparer de toute sa fortune, et nous allons nous installer dans un autre pays. » De l'autre côté, Shri Shti demande à Samir de répondre à la question du gérant. Samir donne un nom imaginaire d'une chaîne de télévision, aimant au gérant que c'est une nouvelle chaîne. Le gérant ne leur croit pas, mais Shri Shti commence à le menacer, et les deux finissent par partir. Dehors, Karina veut gronder Prita, Raki lui supplie d'attendre qu'elles arrivent à la maison. Tout le monde entre dans la voiture sauf Prita. Karina lui demande de se débrouiller pour rentrer, elle connaît mieux le chemin de retour. Akshay vient là et demande à Prita s'il peut la déposer. Il commence ensuite à la narguer, en disant qu'il n'a rien prouvé aujourd'hui. Prita lui demande pourquoi il veut tant ruiner la vie de Kritika alors qu'il ne l'aime pas du tout. Il se moque de Prita. Il lui dit qu'elle avait aperçu Samir à l'hôtel, et a tout de suite compris qu'elle est déjà au courant, raison pour laquelle elle a fait partir la fille. Il lui dit qu'à cause d'elle, sa mère lui a donné une gifle. Il va se venger de cela aujourd'hui sur Kritika. Il se moque d'elle une fois de plus et s'en va. Shri Shti et Samir viennent là et Prita leur explique comment Akshay avait aperçu Samir quand il se cachait, et il a fait partir la fille pour se sauver. Les trois partent ensuite de là. Prita arrive à la maison, Karina lui demande de rentrer chez eux, jusqu'à la fin du mariage de sa fille. Prita lui demande de ne pas lui faire ça, elle ne veut juste que le bonheur de Kritika. Karina lui dit qu'elle l'a prévenue à plusieurs reprises, mais elle ne veut pas écouter. Grand-mère dit aussi que Prita doit partir parce qu'elle exagère. Prita leur demande de lui comprendre, elle veut juste du bien pour Kritika. Sherlyn demande à Prita de partir, Karina qui est la mère de Kritika, a décidé ainsi. Karina demande à Sherlyn d'apporter ses affaires, elle doit la jeter dehors. Karina pousse Prita dehors et elle tombe sur Karan qui venait d'arriver. Karan demande ce qui se passe, Karina lui relate tout ce qui s'est passé. Il regarde Prita avec colère et la traîne à l'intérieur. Karina lui demande pourquoi il la ramène à l'intérieur alors qu'elle lui a expliqué tout. Karan lui dit, de la même manière que Prita ne peut pas rompre le mariage de Kritika, vous n'avez pas aussi le droit de la mettre dehors, car elle est ma femme, ma meilleure moitié. Si vous l'insultez, c'est moi aussi que vous avez insulté. Karan amène Prita jusque dans la chambre. Karan demande à Prita pourquoi elle continue avec cette affaire alors qu'il lui a interdit de le faire. Prita continue de pleurer. Il lui demande d'arrêter de pleurer. Ça lui fait mal de la voir ainsi. Il veut lui dire je t'aime, mais il s'arrête. Il se dit qu'il lui dira cela le jour de la Saint-Valentin. Il lui demande d'aller se préparer et il s'en va. Prita se demande ce qu'il allait lui dire. En bas, Sarla arrive chez les Loutras pour assister au mariage de Kritika et Akshay. Cela met Karina en colère. Sarla voit Akshay et se souvient de tout ce que Prita lui a dit à son sujet. Sarla part parler à la mère de Akshay à propos de son fils. Celle-ci lui demande comment elles vont parvenir à exposer son fils. Sarla devient inquiète. Prita et Karan descendent en bas. Les deux partent prendre des bénédictions de Sarla. Karan s'en va, et Sarla demande à Prita ce qu'elle fera, car la mère de Akshay semble être au courant des actes de son fils, et elle la soutient. Prita lui dit que Samir et Shrihti sont en train de chercher des preuves en ce moment. Kritika descend, et ses amis lui conseillent d'avoir le contrôle sur son mari, enfin de pouvoir durer dans son mariage. Shrihti et Samir arrivent et donnent des preuves qu'ils ont trouvées à Prita. Akshay de son côté se dit qu'il a réussi à vaincre Prita, Prita aussi se dit qu'elle va maintenant exposer Akshay. Le mariage commence, Akshay demande à ce que Prita puisse venir faire le nœud pendant la cérémonie. Tout le monde est choqué. Akshay dit que Prita a tenté à plusieurs reprises de rompre son mariage. Si elle fait le nœud de son mariage, cela voudra dire que toute la famille l'a accepté comme gendre. Prita part faire le nœud et commence à chuchoter quelque chose à l'oreille de Akshay. Elle lui montre les photos de lui et Rouchika qu'elle a en sa possession, et lui dit que Samir et Shrihti l'ont filmé, quand ils se disputaient avec Mega. Akshay se souvient de comment ils se disputaient avec Mega, il ne savait pas que Shrihti et Samir se sont cachés derrière des voitures. Mega lui demandait d'aller voir ses parents pour demander sa main, enfin de l'épouser, mais il refusait. Après sa dispute avec elle, et le départ de Mega, Akshay reçoit un appel de Rouchika, qui lui dit que leur enfant pleure constamment, cela veut simplement dire qu'il y a un ça ne va pas. Elle lui demande d'annuler son mariage avec Kritika pour l'épouser. Akshay demande à Rouchika de ne pas lui faire chanter émotionnellement, il doit épouser Kritika pour s'emparer de son argent. Samir et Shrihti sont choqués. Après avoir coupé l'appel, Akshay dit qu'il n'épousera ni Rouchika, ni Mega, seulement Kritika. Quand il aura sa fortune, il va ensuite partir ailleurs, pour vivre avec une autre femme, loin de toutes les tensions. Fin du souvenir. Karina se fâche et demande pourquoi Prita a traîné comme ça pour faire le nœud. Les amis de Kritika disent que ça dure, parce que c'est le mariage de leur ami. Prita chuchote à l'oreille de Akshay, lui demandant de se lever lui-même pour partir d'ici sans faire des bruits, sinon il sera battu par les gens qui l'ont soutenu précédemment. Prita lui dit que le compte à rebours a commencé et il devient inquiet. Prita part à côté de Samir et Shrihti. Akshay reçoit la vidéo de sa dispute avec Mega et devient inquiet. Prita se souvient qu'elle était partie chez Rouchika avec Shrihti et lui ont dit que Akshay épouse Kritika pour avoir son argent, ensuite il va les abandonner toutes pour aller vivre ailleurs. Shrihti lui montre la vidéo de la dispute de Akshay et Mega, Rouchika commence à pleurer. Prita lui demande de se battre pour son fils, elle accepte de le faire. Fin du souvenir. Mayra et Cherline disent que tout se passe comme prévu. Sanjana vient derrière eux et leur demande de ne pas célébrer la victoire avant la fin de tout, Prita pourrait changer des choses à la dernière minute. Cherline lui demande de ne pas parler ainsi, elle leur dit que c'est juste un avertissement. Mayra devient très en colère. Sanjana part ensuite à côté de Karina et dit que Kritika est très belle. Prita fixe Akshay et commence le compte à rebours avec ses doigts. Akshay devient très inquiet et sa mère le remarque. La mère de Akshay s'approche de Prita et lui demande pourquoi elle fait peur à son fils. Prita lui demande de poser cette question à son fils, il va répondre lui-même. Kritika demande à Prita de ne pas créer des drames, elle doit laisser le mariage se dérouler. Prita lui dit qu'elle ne va rien faire, si Akshay dit lui-même la vérité. Akshay ne dit rien et Prita prend les enveloppes qui contiennent des photos de Akshay et Rouchika. Elle l'amène vers Karina et lui demande de regarder elle-même. Au lieu de regarder, Karina prend toutes ses photos et les jette dans le feu du mariage. Pendant ce temps, Rouchika est aussi venue, elle regarde toute la scène de loin. Prita essaie de reprendre ses enveloppes dans le feu, Karan lui enlève la main. Il lui dit qu'elle peut se brûler si elle continue. Akshay en profite et commence à crier sur tout le monde, disant qu'il annule ce mariage. Il est fatigué qu'on doute de lui à chaque fois. Shrihti veut montrer la vidéo à tout le monde, Akshay prend son téléphone et le casse. Shrihti commence à crier sur Akshay pour avoir cassé son téléphone, Akshay lui dit qu'elle et sa sœur ne font que fabriquer des fausses preuves à chaque fois. Il dit qu'ils auront cette relation, cela va soulager les cœurs de certaines personnes en ce lieu. Rouchika qui était venue pour exposer la vérité en fin d'arrêter ce mariage, s'en va sans rien dire, car elle a déjà eu ce qu'elle voulait. Karan demande à Akshay d'arrêter de crier. Akshay se tourne vers Kritika et lui dit qu'il l'aime beaucoup, mais il ne peut pas l'épouser, car Prita va toujours essayer de ruiner leur relation. Akshay décide de partir, Karina et Raki commencent à le supplier. Akshay dit que ce mariage est annulé, le respect de Kritika sera ruiné, tout le monde va maintenant raconter des ragots sur elle. Karan le tient et lui demande s'il comprend ce qu'il dit là, car il s'agit de sa sœur. Akshay le pousse et s'en va. Kritika commence à pleurer amèrement. Prita suit Akshay et le gronde pour avoir ruiné le respect de cette famille. Akshay lui dit que son ardent désir de vouloir l'exposer a fini par la faire perdre tout le respect qu'elle avait aux yeux de la famille, tout le monde va la détester. Prita lui dit qu'elle ne cherchait pas à gagner, mais seulement à sauver la vie de Kritika, et elle se moque de ce que les gens pourraient penser de lui. Elle lui demande de partir maintenant de cette maison et elle rentre à l'intérieur. Prita veut se diriger vers Kritika pour essayer de la consoler, mais Karina lui demande de ne pas s'approcher d'elle. Karina lui demande si elle est maintenant heureux, après avoir ruiné totalement la vie de sa fille. Grand-mère demande à Prita pourquoi elle lui a fait ça, alors que Kritika l'aime beaucoup. Prita leur demande de lui croire. Akshay n'est pas une bonne personne pour Kritika. Karina lui dit qu'elle doit laisser cette affaire. C'est-elle la mère de Kritika? Elle sait ce qui est bon ou mal pour sa fille. Prita veut encore s'expliquer. Sarlat lui demande d'arrêter. Elle lui dit, tu sais bien que personne ne te fait confiance, je t'ai demandé à plusieurs reprises de lâcher cette affaire, mais tu ne m'as pas écouté. Karina dit à Sarlat qu'elle veut créer une scène comme sa fille. Sarlat lui dit qu'elle ne crée aucune scène. Prita est une membre de leur famille. Cherline vient là et commence aussi à crier sur Sarlat. Sarlat demande à Sanjana de retenir sa fille, sinon elle va faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Karina demande à Sarlat, comment elle peut dire ça de Cherline alors qu'elle est leur belle-fille. Sarlat lui demande comment elle dit aussi des mauvaises choses sur Prita alors qu'elle est leur belle-fille. Karan leur demande à toutes les deux d'arrêter, il y a beaucoup d'invités ici. Prita essaie de calmer sa mère mais elle continue. Karina demande à Sarlat ce qu'elle a fait de mal, sa fille a ruiné le mariage de sa fille. Sarlat lui dit que c'est bien que Akshay soit parti, il n'est pas une bonne personne pour Kritika. Elle lui dit qu'elle considère Kritika comme sa fille, elle ne peut pas vouloir son malheur. Karina lui demande de ne pas comparer Kritika avec ses filles, elles ne sont pas égales. Karan et Raki leur supplient d'arrêter, il y a des invités à la maison. Karina demande à Prita de partir de leur maison tout de suite. Karan dit que Prita n'ira nulle part. S'ils veulent qu'elle parte, il partira aussi avec elle. Karina lui demande de ne pas interférer, c'est à cause de Prita que le mariage de Kritika est ruiné. Elle demande à Prita de sortir de là. Sarlat dit que c'est elle qui reprend sa fille, car elle en a marre de la voir souffrir. Elle les aime beaucoup et essaie toujours de les aider, mais elle est blâmée pour tout à chaque fois. Comme personne ne lui fait confiance, même pas Karan, c'est mieux qu'elle la ramène chez elle. Prita et sa mère rentrent chez eux. Janki dit que c'est une bonne décision et Prita part dans la chambre. Sarlat dit à Janki qu'elle rentrera chez sa belle famille, si eux-mêmes viennent la reprendre avec respect. Au cas contraire, elle va rester là, elle sera sûrement heureuse. Chez les Loutras, Karan entre dans sa chambre avec colère, et se souvient que Sarlat lui a dit que les relations sont maintenues par la confiance. S'il n'y a aucune confiance, il n'y a pas de relation. Karan commence à emballer les vêtements de Prita et Samir vient lui demander ce qu'il fait. Karan lui demande de ne pas l'interrompre, il doit le laisser faire ce qu'il veut. Chez Prita, elle dit à Shrichti que Karan l'a vraiment déçue, il ne lui fait pas du tout confiance. Si elle lui faisait confiance, elle n'allait pas partir ainsi. Shrichti lui demande d'attendre, Karan pourrait l'appeler. Shrichti reçoit un appel de Karan et lui dit qu'elle ne sait pas comment Prita va dormir, car elle est déjà habituée à dormir seule. Karan lui dit qu'il comprend son inquiétude, Prita irrite beaucoup les gens. Il lui dit qu'il a emballé ses affaires, il les enverra plus tard. Prita dit à Shrichti qu'elle assommeille, elle part dormir. Karan de l'autre côté se demande pourquoi Prita a pris une telle décision. Il demande à Samir de partir de sa chambre, tante Karina l'appelle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Prita va rentrer ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zmagic Info Plus, ou arrobas Zmagic Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.